dans cette vidéo nous allons découvrir le module routeur de mec.com le routeur nous en avions déjà parlé dans des vidéos précédentes où je vous avais montré qu'il était possible de l'utiliser pour par exemple faire des exécutions en fonction de conditions que vous avez reçu dans votre workflow mec mais vous découvrirez dans la deuxième partie de vidéo qu'il y a une autre fonctionnalité de ce routeur qui va vous permettre de faire des exécutions bien plus complexe et bien plus puissante que ce que vous faisiez au préalable la première utilisation d'un routeur qu'on va regarder aujourd'hui c'est celle que vous allez voir dans cette automatisation que je vous mets à l'écran alors l'automatisation qu'on met à l'écran elle me sert à regarder dans mes mails gmail si j'ai une facture qui est arrivé et ensuite à traiter la facture en question mais je vais avoir plusieurs cas qui vont être à traiter en fonction du contenu du mail qui est arrivé c'est à dire que je vais avoir un premier cas où je vais recevoir un mail en me disant votre facture est disponible à telle adresse sur internet vous pouvez la télécharger ça c'est le premier cas le deuxième cas c'est que je vais avoir une facture le fichier lui-même qui va être joint au mail et dans ce cas là je vais vous alors prendre le fichier et le stocker dans Dropbox ça c'est un deuxième cas et le troisième cas c'est que je vais avoir plusieurs fichiers qui vont être joints au mail et très souvent quand c'est le cas je vais en fait avoir un fichier de reçu et un fichier de facture et moi ce que je veux c'est de récupérer uniquement la facture et ne stocker que la facture dans Dropbox et donc l'automatisation que vous voyez à l'écran c'est ce qu'elle fait et elle le fait grâce à un routeur donc là dans ce cas précis le routeur il va servir à gérer les trois cas que l'on vient de citer juste avant et ce sont les trois branches que l'on voit ici sur l'écran chaque branche c'est un cas différent et ça le routeur c'est le module qui est ici au milieu il va servir à ça la manière dont va fonctionner cette automatisation et d'ailleurs vous pouvez la voir ici en cliquant en bas sur explain flow si je clique dessus je vois que j'ai plusieurs mails qui arrivent que les mails passent dans ce module là et que quand ils arrivent ici ils sont divisés en trois donc ils vont passer d'abord dans la première branche à condition que les filtres sur les branches soient respectées et ensuite ils vont suivre tout le cheminement du workflow mais on va regarder ça juste après donc là concrètement ce qui va se passer c'est que je vais recevoir disons trois mails un avec chacun des cas dans le cas du premier mail je vais me rendre compte qu'il n'y a pas de facture jointe aux mails et ça je le sais parce que j'ai créé ici un filtre qui va me dire que la facture en pièce jointe est égale à faux ça c'est une variable et cette variable elle est à l'écrit ici et je sais que c'est faux parce que je n'ai pas d'attachement de type pdf donc si j'ai pas de fichier joint pdf aux mails c'est que je n'ai pas de facture jointe et donc dans ce cas là je vais passer dans la branche qui est en haut et je vais y passer parce que la condition qui est ici va être remplie et ensuite ça va suivre le workflow qui est ici et donc concrètement ce que ça va faire c'est que je vais appeler et de naï que je vous ai présenté dans une vidéo précédente pour aller chercher les informations sur qui est le vendeur qui m'a envoyé la facture est ce qu'il ya un montant qui est indiqué dans le mail ainsi de suite donc ça concrètement ça va analyser le contenu du mail et ensuite ce que ça va aller faire c'est que ça va aller télécharger les fichiers via le module http qui est ici dont le lien se trouve à l'intérieur du mail ça va le stocker dans dropbox et ça va me le mettre dans slack je peux avoir un autre cas c'est recevoir que le lien envoie pas sur un fichier pdf mais qu'il envoie sur une page html qui contient la facture et donc ça ça va passer dans la branche qui est ici en dessous donc toujours pareil grâce au filtre qui est là et là ce qui va se passer c'est que je vais refaire appel à de l'intelligence artificielle pour aller analyser le contenu du html je vais ensuite télécharger le fichier html ici je vais le convertir en fichier pdf et je vais aller le stocker dans dropbox donc là ici mon premier cas d'usage va passer ici en haut donc ça c'est tous les mails qui n'ont pas de facture jointe si jamais il y a une pièce jointe donc c'est le cas le plus simple ça va passer dans la deuxième branche qui est ici qui a une condition qui est différente et là je lui dis il faut que le nombre d'attachement et je le fais en lui disant parce que le que la taille du tableau qui contient les attachements est égal à 1 donc c'est ici et que la variable facture en pièces jointes qu'on a vu juste avant qui va regarder s'il y a un fichier pdf ou non est égal à vrai et donc dans ce cas là après je fais un stockage dans dropbox tout simplement et le troisième cas d'usage que je peux avoir qui est donc le cas où il y a plusieurs pièces jointes associées à mon mail donc là c'est à peu près équivalent au filtre que je mets juste avant sauf que c'est dans le cas où ici la taille du tableau attachement donc du nombre de pièces jointes que j'ai est supérieur à 1 dans ce cas là ce que je vais faire c'est que je vais aller regarder chacune des pièces jointes et ici j'ai mis un autre filtre qui fait que le workflow ne continuera qu'à condition que le file name donc le nom de ma pièce jointe contient invoice c'est à dire facture étant donné que ceux qui envoient des factures et des reçus en général ce ne sont que des boîtes américaines donc c'est pour ça que je les fais comme ça donc là ce qu'on voit c'est que ce premier cas d'usage du module routeur ici c'est de pouvoir traiter des cas différents et là vous voyez j'ai trois cas différents et les trois cas différents sont ils sont gérés grâce aux filtres que l'on met sur les liens entre le routeur et le module qui va suivre le routeur le deuxième cas d'usage du routeur est quelque part c'est le plus important dans mec parce qu'en fait il va vous permettre de faire bien plus de choses que ce que vous pourriez faire sans un routeur c'est que pour une donnée que vous allez recevoir dans mec vous allez pouvoir enchaîner plusieurs actions mais vous pourriez très bien le faire en mettant les modules les uns derrière les autres tels qu'on fait ici au début par exemple alors effectivement c'est possible mais il ya des cas où vous allez avoir des problèmes et je vais vous expliquer pourquoi dans l'automatisation que j'ai ici ce que je cherche à faire c'est récupérer les opérations de mes comptes bancaires que je fais ici via une application qui s'appelle uni de budget que je vous présenterai d'ailleurs peut-être dans une vidéo future et donc cette application elle va récupérer toutes toutes mes opérations bancaires il va aller stocker et j'ai la possibilité via mec d'aller les chercher et moi ce que je veux c'est récupérer toutes les opérations bancaires qui sont arrivées et je veux aller les stocker dans notion sauf que mon stockage dans notion ça va aller dans une base de données et cette base de données doit être alimenté avec des informations qui sont des informations construites alors bien sûr je vais y mettre le montant de l'opération je vais y mettre la date de l'opération mais je vais de vouloir faire d'autres choses déjà je vais vouloir aller vérifier que l'opération n'a pas déjà été créée dans notion mais je vais aussi vouloir que le mon automatisation aille retrouver mon fournisseur et qu'elle le remplissent automatiquement dans la base de données notion donc par exemple si je reçois une opération d'amazon qui est une relation dans ma base de données notion et bien je veux que cette automatisation elle aille chercher le fournisseur ici qui va être le fournisseur amazon et qu'elle le remplissent automatiquement dans l'opération alors et c'est là où le routeur est important et par rapport à ce qu'on a fait dans le chapitre précédent vous allez voir une différence essentielle c'est qu'ici je n'ai pas de filtre sur les liens alors parce que comment ça va marcher et bien ça va marcher que je vais recevoir ici une opération donc qui va être mon opération amazon imaginons j'ai acheté un truc sur amazon ensuite il va aller ici il va aller voir si l'opération n'a pas déjà été créé à l'intérieur de nos chaînes donc ça ici ce que je fais c'est tout simplement une recherche sur un identifiant et ensuite vous voyez j'ai un lien ici qui me dit l'opération n'a pas été créée donc je passe à l'étape suivante dans une étape ici où je vais stocker des données en variable et les variables ça fera l'objet d'une autre vidéo autour de mec.com donc je vous expliquerai plus tard et ensuite ça va arriver au routeur mais là ce qui est important de comprendre c'est que il n'y a aucun filtre mais ça marcherait pareil avec des filtres et le comportement de mec va être toujours le même c'est à dire qu'il va passer d'abord sur la branche qui est en haut ensuite sur la branche qui est en dessous et ainsi de suite jusqu'à toutes les branches qui sont en bas ce qui veut dire que en fait pour chacune des opérations qui va être rapatrié ici je vais passer sur les trois branches successivement qui sont ici et je vais faire du coup dans mon cas présent trois traitements différents pour chacune des opérations qui auront été rapatrié le premier traitement que je fais en haut ici et vous voyez c'est noté c'est la recherche du fournisseur donc là ce que je vais aller faire c'est que je vais aller dans notion et puis je vais lui dire de rechercher le fournisseur qui dans mon exemple s'appellerait amazon donc je vais dire tu vas chercher amazon et ensuite je vais stocker dans une variable ici l'identifiant du fournisseur amazon dans ma base de données notion deuxième étape c'est que ici je vais aller une nouvelle fois recherché si j'aurais pas une opération similaire à l'intérieur de notion alors c'est pas la même chose que ce que je fais ici parce que ici ce que je ce que je fais c'est que je vérifie si l'opération n'a pas déjà été créée de manière certaine et je le sais parce que j'ai un identifiant qui vient de y nab et que je stocke à l'intérieur de notion et donc si l'identifiant est déjà présent je ne passe pas à la suite mais ce qui peut très bien se passer c'est que moi dans ma comptabilité j'ai créé l'opération qui du coup n'est pas relié à y nab parce que je savais qu'elle allait arriver par exemple ou parce que j'ai reçu une facture via mes mails ce qu'on a vu juste avant et que donc elle a été créée à l'intérieur de mon notion donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire une recherche dans notion en lui disant va voir si j'ai pas une opération amazon de tel montant autour de telle date si c'est le cas il va me stocker les informations nécessaires qui sont ici c'est à dire l'identifiant de la page notion et puis ensuite la troisième étape ça va être d'aller soit modifier soit créer l'opération à l'intérieur de nos chaînes et donc là on va retrouver ce qu'on a vu dans le cas d'usage précédent avec des filtres sur les liens c'est à dire qu'en arrivant ici j'ai deux possibilités c'est soit j'ai trouvé une opération similaire à cette étape là et donc il va passer dans la branche du haut existant et donc je vais mettre à jour et bien cette opération et je vais la mettre à jour en lui disant que je veux stocker et le fournisseur qui a été trouvé ici au dessus et je vais dire aussi que cette opération elle a été rapprochée et je vais stocker l'identifiant qui vient ici de y nab et si jamais je n'ai pas trouvé l'opération en question mais je vais passer dans la branche du dessous et je vais créer une nouvelle opération dans ma comptabilité avec les mêmes informations de telle sorte que j'ai toutes les opérations bancaires qui se retrouvent à l'intérieur de notion alors pourquoi je fais ça en passant par un routeur et pas avec des opérations qui passent les unes derrière les autres et bien c'est parce que dans des modules comme celui ci recherche fournisseurs ou recherche opération et bien c'est parce que quand je vais passer dans le module recherche fournisseurs ici il va si jamais je ne trouve pas le fournisseur le module ne va rien ressortir et du coup il ne va pas se poursuivre et donc si j'avais tout mis les uns à la suite des autres ça s'arrêterait au module de recherche fournisseurs ce qui n'est pas ce que je veux parce que même si le fournisseur n'est pas trouvé je veux que l'exécution continue sur les autres opérations et assez à ça que va me servir le routeur c'est que si jamais ici mon fournisseur il n'est pas trouvé et bien ce module là sera pas exécuté donc en fait ce qui est ici c'est à dire le remplissage de l'id fournisseur du nom du fournisseur et du taux de tva ne sera pas fait mais c'est pas grave et à ce moment là je vais quand même passer à l'opération suivante c'est à dire que même si le fournisseur n'est pas trouvé et bien il va aller chercher si j'ai pas une opération similaire et de la même manière ici si je ne trouve pas d'opérations similaires et bien cette branche du workflow va s'arrêter ici mais il va quand même faire la troisième opération qui va consister à aller créer ou mettre à jour mes enregistrements dans notion donc ce qui est important de comprendre ici c'est que le routeur en plus de vous permettre de d'avoir des branches conditionnelles comme on a ici par exemple où j'ai une branche pour un enregistrement déjà existant et une branche pour un enregistrement inexistant ça va aussi vous permettre d'avoir trois branches indépendantes pour la même opération donc je vous le rappelle ça veut dire que quand je reçois une transaction j'ai une première branche qui va s'exécuter ici sur la recherche fournisseur et si elle s'arrête prématurément pour une raison pour une autre c'est pas grave il passera à la deuxième branche et puis à la troisième et ainsi de suite et pour configurer ça parce que évidemment l'ordre des branches du coup est très important parce que je ne dois surtout pas avoir l'exécution ici en bas qui se passe avant l'exécution et qui se passe en haut et bien quand vous cliquez sur le bouton droit ici sur le module routeur vous avez la possibilité ici dans order routes de modifier via le grip qui est là l'ordre dans lequel ces opérations vont être exécutées et c'est comme ça que vous pouvez être garanti que c'est d'abord la branche du haut qui passe la branche qui est ici ensuite et la branche qui est en dessous et donc là ce que je vais vous mettre à l'écran c'est une autre automatisation que j'utilise que je vais pas vous présenter dans le détail mais c'est juste pour que vous puissiez voir ce qu'il est possible de faire qui est une automatisation qui va me permettre de gérer ma synchronisation entre google calendar et notion et vous voyez c'est une automatisation qui est assez complexe et qui est assez complexe notamment parce que elle va gérer et les rendez vous unitaires et les rendez vous récurrent et ça va gérer absolument tous les cas donc en fait là concrètement ici j'ai une exécution qui va démarrer d'ailleurs vous voyez elle est en train de tourner donc ça tombe très bien sauf que je n'ai pas une mise à jour mais bon peu importe là ce qui va se passer c'est que il va aller chercher les mises à jour qui sont apparus dans google calendar depuis la dernière exécution et quand je vais arriver ici j'ai un premier routeur qui va m'envoyer sur et bien vous le voyez cette branche différente et les sept branches ça sera cette opération indépendante je vais avoir ici une opération de nettoyage de mes bases de données je vais avoir ici une opération pour créer ou pour modifier un rendez vous la branche qui est ici ne s'exécute pas parce que je l'ai désactivé et ensuite ici j'ai une branche qui va me gérer tous les rendez vous récurrents avec une première branche ici qui va aller me chercher la série du rendez vous récurrent et j'ai une deuxième branche qui est ici en dessous qui elle va aller gérer les différentes occurrences qui sont liées à la série pour être sûr que mon ocean est bien synchronisé aussi bien en termes de séries qu'en termes d'occurrence de rendez vous j'ai une branche qui est en dessous qui elle va aller inviter d'autres calendriers au rendez vous que j'ai reçu et enfin j'ai une toute dernière branche qui est ici qui va me permettre de tracer ce qui s'est passé à l'intérieur de mec et ça c'est pareil je vous ferai une vidéo sur le sujet qui viendra dans les prochaines semaines mais du coup ce qui va se passer ici c'est que pour chacun des rendez vous que je vais recevoir de google calendars toutes les branches ici vont s'exécuter les unes derrière les autres et c'est très important qu'elle soit qu'elle s'exécute les unes derrière les autres parce que quand je vais arriver dans la branche qui est ici j'aurai des informations qui auront été remplis ici et que je vais réutiliser dans les branches qui sont en dessous mais ça je vous le montrerai dans la vidéo qui au sujet des variables cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus et je vous dis à la prochaine vidéo